La prolongation signifie que les élections auront désormais lieu le 22 décembre 2026, ce qui implique que le gouvernement actuel, composé du président Kyr et de cinq vice-présidents, restera en place pendant encore 24 mois. Au cours des deux prochaines années, le gouvernement d'unité devrait achever l'unification, la formation et le redéploiement des anciennes forces rivales. Les gens doivent avoir confiance dans le secteur de la sécurité pour qu'ils se sentent en sécurité et que ceux qui se sont réfugiés dans les pays voisins puissent se sentir à l'aise pour revenir volontairement et dans la dignité. Cette prolongation devrait en outre permettre de rédiger la nouvelle constitution du pays et permettre au gouvernement de conclure un accord de paix avec les groupes opposés au régime actuel. Dans les rues de Juba, capitale sud-soudanaise, les sentiments étaient partagés. Ces deux années ne sont pas suffisantes pour moi, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, le recensement à faire et aussi l'achat d'équipements pour cette élection à faire, et s'il n'y a pas assez d'argent, et le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent. « Il est important que nous ayons une autre période de deux ans. Cela permettra à l'actuel gouvernement de transition d'avoir, vous savez, toutes les dispositions restantes de l'accord mis en œuvre afin que le pays ait des élections en 2026 sans aucun problème. » « C'est un processus parce que si vous allez aux élections, beaucoup de choses doivent être mises en place. Donc avec cette extension, je suis très très heureux de cela pour que les choses soient faites de la bonne manière. » C'est la troisième fois que la durée de mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 est prolongée. Beaucoup ici disent qu'ils espèrent que c'est la dernière prolongation avant que le pays puisse aller aux urnes. « Pour l'instant, la décision du président Salva Kiir et de ses vice-présidents doit être approuvée par le Conseil des ministres et le Parlement du pays pour entrer en vigueur. »